bonjour bonjour bienvenue sur la petite cuisine de steve bienvenue dans ma cuisine une nouvelle recette aujourd'hui avec un boule qu'on attendait alors moi j'ai déjà depuis un petit moment et j'attendais j'attendais pour pouvoir vous le sortir et bien le voici alors normalement il devrait être en vente d'ici peu je pense que ça va être dans la journée que ça va se débloquer le mini donuts petite nouveauté voilà qui n'était pas accessible sur le mois d'avril nombreuses à vouloir donc on l'attend avec impatience coucou maman bonjour bonjour alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire une recette toute simple on va faire des petits tigrés au chocolat sur le blog vous avez déjà quelques recettes de disponibles avec ce moule mini donuts et j'ai prévu des publications qui vont arriver dans les prochains jours avec ce moule ce nouveau moule donc qui s'appelle le mini donuts qui sera 46 euros et qui devrait pas tarder à arriver en vente sur la boutique coucou colette j'ai vu votre message vous répond juste après ça va aller ça va aller coucou marilyn bonjour ginette bonjour bonjour tout le monde bienvenue sur ma page la petite cuisine de steve une nouvelle recette comme tous les mardi tous les jeudis à 10 heures coucou rita bonjour aurélie et on va faire aujourd'hui des tigrés au chocolat donc avec ce fameux nouveau moule mini donuts voilà le voici le voilà alors mais mes petits calculs comme dames on en a donc du coup on a 24 emprunts donc c'est vraiment un mini merci colette pour les partage coucou nicole bonjour bonjour coucou nadine donc on a 24 minutes de nez donc c'est vraiment des mini empruntes donc moi personnellement j'adore vous savez que j'adore les mini empruntes je trouve ça hyper sympa on peut vraiment faire des petites choses très très mignonnes avec tout ça et donc ici il va faire un diamètre de 3,5 cm une hauteur de 2 cm à voyer il est vraiment pas très très haut voyez hop voilà et on en a 24 donc ce qui fait que pour une empreinte vous avez 2,4 centilitres donc ce qui fait que pour tout le moule on a environ 57 centilitres on voyait c'est vraiment pas un gros gros volume et c'est pas forcément ce qu'on cherche sur du mini en fait coucou véronique marie rené caroline annick bonjour bonjour voilà donc dès qu'il sera disponible ça tombe là ça vient de se déclencher je ne sais pas je peux pas regarder en même temps sur internet mais eh bien je vous préviens bien évidemment pour que vous puissiez y aller ne vous inquiétez pas il ya quand même un peu de stock voilà ça va pas partir en une journée et j'ai vu par contre qu'il y avait des petites offres là qui étaient en train de se mettre en place sur le site voilà je vous en parle pas parce que j'ai pas regardé dans le détail et je voudrais pas vous dire de bêtises et puis je pense que c'est pas terminé il ya des petites choses qui sont en train de se mettre en place gentiment coucou nadia allez on va faire des petits tigrés au chocolat donc mon four est préchauffé à 180 degrés comme d'habitude j'ai rincé mon moule sous l'eau un tout simplement vous passez un petit coup sous l'eau comme d'habitude c'est juste pour enlever voilà s'il ya des petites poussières des petites impuretés qui viennent se mettre dessus ça permet de voilà tout simplement les enlever juste en le rinçant vous n'avez pas forcément besoin de l'essuyer et comme date je le pose sur ma plaque perforée si vous n'avez pas je vous la conseille parce que vraiment c'est top mais sinon vous posez sur la grille de votre four voilà un voyage que c'est fait pour les moules justement c'est pile poil la bonne dimension c'est adapté allez on va laisser notre moule sur le côté pour le moment coucou claude catherine élisabeth bonjour on fait des petits tigrés au chocolat mais la version donuts en fait cette fois donc tout simplement c'est pas compliqué en c'est une base de financiers finalement avec des pépites de chocolat la petite toute petite différence c'est que ici j'ai déjà fait fondre mon beurre et vous voyez je l'ai légèrement coloré ce qu'on appelle un beurre noisette je reviens dessus après quand on va mettre le beurre et je vais vous expliquer entre guillemets comment faire il n'y a rien de bien particulier mais je vous expliquerai qu'à quel moment moi je me repère et je m'arrête pour avoir cette jolie coloration mais sans que le beurre ne brûle tout simplement coucou janine bonjour bonjour tigré au chocolat pour aujourd'hui donc ce qu'on va faire dans un premier temps alors moi je vais faire ici avec le petit pichet avec le bec verseur vous voyez pour ce type de moule c'est vraiment ce qui va aller bien un je dirais ce qui va aussi aller très très bien mais vous savez que moi je suis pas forcément adeptes de cette méthode à tort ou à raison ça il n'y a pas de problème là dessus c'est pour ça que je vous précise le plus souvent possible quand j'y pense vous pouvez utiliser bien sûr votre poche à douille tout dépendra en fait si vous voulez mettre vos pépites de chocolat directement dans la pâte là méfiez vous avec la poche si vous les mettez les parsemés en fait une fois que vous avez versé votre pâte les deux écoles c'est très bien il n'y a pas quand je le répète parce que des fois j'ai des petites remarques voilà moi quand je propose quelque chose c'est une proposition et j'ai pas la prétention de mieux savoir que les autres loin de l'heure vraiment pas donc vraiment faut pas voilà où je fais comme ça et c'est pas parce que je fais comme ça que c'est forcément la meilleure des façons de faire ou celle qui est plus adaptée pour vous un bien évidemment alors qu'on a chacun de petites façons de faire c'est tout voilà allez la balance qui va bien du coup ce qu'on va faire on va tout de suite peser nos poudres donc on va mettre poudre d'amandes farine et du sucre glace comme d'habitude vous aurez la recette sur le blog la petite cuisine de steve et je vous la partagerai également avec une petite photo qui va bien si tout se passe bien sur la page facebook et sur la page instagram 1 bonjour bonjour allez on y va pour les poudres donc on a besoin 50 grammes de poudre d'amandes allez go on y va ensuite on va prendre le sucre glace tac encore un petit peu je vous jure c'est pas vrai que c'est pas possible quand même attendez je vais essuyer parce qu'il y en a et ça c'est parce que je décale ma planche pour vous savez rien que c'est de votre faute vous savez bien ça peut pas être de la mienne alors pareil quand je dis ça je plaisante bien sûr c'est parce que je décale ma planche ici plus par là pour que vous puissiez mieux voir mais du coup moi ça me savait qu'à rien me perturbe du coup ça me perturbe vous voyez c'est pas comme d'habitude donc voilà on est tout perdu allez c'est bon on a rectifié les bêtises on va rajouter maintenant le sucre glace donc bonjour à tout le monde on fait des tigrés au chocolat on va mettre combien de sucre glace 85 grammes allez go 85 grammes donc ça c'est une recette qui va bien pour passer vos blancs d'oeufs pourquoi parce que ben voyez moi j'en avais plusieurs avant je les pesais quand même juste avant pour pas bricoler pendant le live mais en gros on va avoir besoin de 75 grammes de blancs d'oeufs alors 75 grammes ça correspond à deux deux et demi de blancs voyez donc c'est pas forcément ce qu'on a voilà c'est un petit peu embêtant quand on veut vraiment faire cette recette parce qu'un demi oeufs bonne chance bonne chance donc du coup c'est bien de faire cette recette là quand vous avez des blancs que voilà vous savez pas quoi en faire alors vous savez que les blancs d'oeufs vous pouvez les conserver sans problème au frigo dans une petite boîte moi je les remise au frigo sans problème même au congélateur donc au frigo au moins trois semaines sans souci et au congélateur plusieurs mois sans problème également mais voyez cette petite recette là deux oeufs et demi c'est pas évident donc c'est bien pour passer vos blancs d'oeufs quand vous en avez un petit peu trop que vous savez plus très bien quoi en faire et bien ça peut être une très bonne option on va rajouter la farine 25 g de hop c'est bon coucou anne bonjour claudine bonjour katia comment ça va on fait des tigrés au chocolat donc là j'ai mes poudres donc vous voyez on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients je vais juste mélanger ici mes poudres alors pareil avec la cuillère magique c'est vachement bien pour mélanger les poudres voilà ça vous ça va vous permettre de casser surtout avec le sucre glace si vous avez des petits paquets par exemple entre vraiment entre guillemets ça va vous tamiser un petit peu les poudres après si vous voulez vraiment vraiment les tamiser là il faut passer par un tamis bien évidemment voilà nickel donc une fois qu'on a mis nos poudres et bien tout simplement on va rajouter nos blancs d'oeufs donc 75 g de blancs d'oeufs soit deux oeufs et demi de blancs et on va venir commencer à mélanger tout ça et ensuite on va rajouter notre beurre fondu donc du beurre noisette c'est la petite différence ici sur cette recette donc pour faire du beurre noisette c'est pas compliqué on va faire fondre le beurre dans une casserole donc là je l'ai déjà fait parce que j'avais besoin qu'ils refroidissent un petit peu coucou nicole bonjour patricia daniela et des tigrés au chocolat j'avais besoin en fait qu'ils refroidissent parce que si je verse le beurre chaud ici dans mon mélange et que je rajoute en plus les pépites de chocolat le chocolat et bien il va commencer à fondre donc c'est pas ce qu'on veut donc du coup il faut laisser un petit peu refroidir donc quand vous faites cette recette vous commencez tout de suite par le beurre de le faire fondre et même vous parce que moi j'avais le temps que je vous explique et tout ça mais vous vous pouvez même transvasé dans un petit récipient voilà pour pas qu'ils chauffent enfin pour qu'ils refroidissent un petit peu plus vite en fait avant de venir le verser dans la préparation donc là vous voyez je vais bien sur les côtés parce que vous voyez j'ai de la poudre là qui reste sur le côté donc je vais bien sur les côtés et là maintenant on va pouvoir rajouter justement notre beurre noisette alors beurre noisette tout simplement vous allez mettre votre beurre dans une casserole donc le beurre je vous dis juste la quantité on a 75 g de beurre ne faites pas attention à ma casserole c'est une vieille casserole mais elle va bien donc je la garde vous mettez tout simplement sur moi je le fais sur feu doux je commence à faire fondre tout doucement mon beurre voilà sur mon petit feu et par contre je surveille il faut vraiment rester à côté parce que ça va quand même assez vite et vous allez voir que votre beurre va fondre et que ça va commencer à faire des petites bulles vous laisser comme ça et en fait moi je m'arrête quand je vois quand je surveille le fond de ma casserole quand je commence à voir des petits dépôts comme ça vous voyez marron et bien je stoppe le feu et en fait le fait de laisser dans la casserole ça va continuer de cuire un petit peu et vous voyez que du coup j'ai quand même déjà un peu plus de dépôts mais ça s'est fait tranquillement et là vous voyez on a un petit beurre noisette qui est bien voilà qui est juste bien moi je fais comme ça et ça marche assez bien on va prendre juste une petite spatule allez et on va venir verser dans notre pichet ça va vraiment apporter un petit goût différent à vos financiers en tout simplement le fait d'avoir fait un petit beurre noisette donc on va pas forcément aller chercher les petits morceaux qui sont au fond ça c'est pas forcément utile et oui ce que je voulais vous dire c'est que faites attention parce qu'on pourrait vite brûler le beurre c'est pour ça que moi dès que je vois que ça commence à voir je commence à voir un petit dépôt marron au fond de la casserole mais au départ j'en ai vraiment qu'un tout petit peu et bien je stoppe tout de suite le feu et je laisse faire voilà tranquillement et c'est impeccable parce qu'on pourrait vite en fait aller à brûler le beurre et alors là c'est pas bon du tout du beurre brûler ça c'est pas bon ni pour la santé ni pour le goût hop donc ici je vais venir mélanger dans les poudres et le blanc d'oeuf notre beurre qu'on a rajouté et une fois que c'est bien mélangé et bien on a notre base alors là on peut faire comme on veut ça je vais ranger on n'a plus besoin du coup on peut faire comme on veut soit ici on va venir verser notre pâte comme je vous disais soit la poche à douille moi je le fais au pichet directement dans nos empreintes et ensuite on va venir rajouter des petits pépites de chocolat ce qui je pense c'est ce que je vais faire pourquoi parce que je vais être plus juste en fait pour répartir mes pépites de chocolat dans chaque empreinte que tout le monde en est qu'il n'y ait pas de jaloux coucou valérie c'est ce qu'ils appellent la spatule double embout en fait vous avez un côté qui est plus fin que l'autre voyez et vous pouvez vous en servir d'un côté comme de l'autre suivant ce que vous avez besoin de faire elle est assez rigide donc voilà voilà je m'en sers de temps en temps elle est assez pratique elle va bien mais c'est surtout l'intérêt ici c'est que vous avez un côté qui est un peu plus fin vous avez peut-être pas le voir à l'écran et un côté qui est quand même un peu plus large voilà suivant ce qu'on a besoin de faire c'est assez pratique c'est une deux en main pour on va dire tout simplement alors par contre je vais enlever ici ma cuillère magique ça on va plus en avoir besoin oui donc je vous disais les pépites de chocolat soit vous allez les mettre directement dans votre pâte et vous versez votre pâte dans les empreintes soit vous allez pouvoir mettre directement la pâte ici dans les empreintes et ensuite parsemé de petites pépites de chocolat ça c'est au choix c'est vous qui voyez comme vous préférez alors je vais juste m'assurer ça c'est un petit truc que j'aime bien faire quand même contrôler que toutes les poudres soient bien mélangés qu'on se retrouve pas avec un fond de poudre parce que ça c'est quand même assez embêtant voilà et du coup on y va on va commencer à remplir nos petites empreintes donc le moule mini donuts alors moi je m'en vous savez que moi je m'embête pas trop je verse comme ça et j'avoue que c'est pas ce qu'il ya de plus propre attention hein ce n'est vraiment pas ce qu'il ya de plus propre à faire j'assume totalement c'est pas très grave mais la finalité est la même voilà on aura quand même quelque chose d'assez sympa et on s'en fiche en fait que ça déborde un petit peu ou pas puisque de toute façon ça ne va rien faire sur le moule et on aura quand même notre jolie forme de donuts je sais pas trop combien on va en faire on verra bien je remplis quand même les empreintes parce que financiers ça gonfle pas énormément quand même un je suis concentré je regarde ce que je fais pour pas rater les donuts pas rater les empreintes je pense qu'on va faire la moitié du moule à peu près alors pour les pépites de chocolat aussi quand vous faites quelque chose peu importe ce que c'est avec des pépites de chocolat vous pouvez constater que souvent elles ont tendance à tomber au fond des préparations ce que vous pour ce que vous pouvez faire pour éviter ça c'est des farine et un petit peu voulait passer juste un petit peu dans la farine et normalement du coup elles ne vont pas tomber au fond de vos empreintes c'est le point tout simplement de la pépites de chocolat alors je dis pépites de chocolat mais ça pourrait être autre chose c'est pareil ça marche tout pareil alors on en est où il me reste un tout petit peu de pâte on va ce qu'on va faire on va égaliser déjà un petit peu là voir ce que ça donne je vais regarder vous voyez moi après je prends ma petite spatule coudée et hop on lisse tout ça ce qui dépasse un petit peu sur le des emprunts c'est vraiment pas grave ça va cuire et puis ça partira quand on va nettoyer un tout simplement c'est pas très grave alors on va remettre un petit peu par là donc là la quantité je vous doublerai la quantité que j'ai fait pour que vous puissiez avoir la quantité pour un moule complet 1 comme d'habitude voyez à peu près on a presque tout rempli me reste un tout petit peut-être là je vais finaliser comme ça ils vont serrer ça va aller là il manque vous voyez avec la petite spatule coudée aussi on arrive toujours à rattraper et à faire quelque chose de plus propre et ça s'il ya bien un indispensable je dirais c'est ça en fait la petite spatule coudée c'est vraiment génialissime vous allez vraiment vous en servir dès que vous allez utiliser vos moules même en cuisine vous pouvez vous en servir franchement c'est trop pratique voilà impeccable hop hop on lisse un petit peu tout le machin et voilà nickel coucou non voilà tout de suite je sais pas vous dire parce que j'ai pas encore vu j'ai pas encore regardé ce qu'ils ont mis comme actualité en fait un par rapport à ça je sais pas vous dire mais vous inquiétez pas je vais noter puis je vous préviens un message dès que j'ai une info là dessus donc là je viens rajouter des petites pépites de chocolat ça c'est une grosse on va pas la mettre donc là comme on est sur un mini de 20 une forme mini faut vraiment des petites pépites de chocolat pour le coin n'était pas des grosses on vient répartir sur nos empreintes on est plus ou moins généreux ça c'est vous qui voyez comme d'habitude et ensuite on va mettre ça au four donc on va mettre ça pendant 12 à 15 minutes à 180 degrés et ensuite alors ça on va pas le faire ensemble mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo on va faire une petite ganache donc la ganache c'est pas compliqué en fait vous allez tout simplement faire chauffer de la crème liquide je vous mettrai pareil les quantités vous inquiétez pas vous allez faire chauffer de la crème liquide dans un petit bol vous avez préparé votre chocolat en petits morceaux alors si comme moi vous avez des pistoles c'est encore mieux sinon vous coupez vraiment en petits morceaux votre chocolat et vous allez verser un tiers de la crème sur votre chocolat vous laissez fondre un petit peu vous mélangez vous versez un quart un tiers pardon vous refaites la même chose vous reversez un tiers enfin le dernier tiers et vous remélangez bien jusqu'à ce que ce soit bien fondu et ensuite vous allez rajouter juste un petit peu de beurre ce qui va donner de la brillance à votre chocolat et puis voilà ensuite on va venir juste napper les donuts alors avec le système de la cuillère comme d'hab ou alors vous allez tremper voyez une face du donut directement dans le chocolat et vous allez laisser figer tranquillement bon bah écoutez moi ça me paraît pas mal ça me paraît bien ils sont assez gourmands surtout qu'on va rajouter la petite ganache après allez c'est bon ce qu'on va juste faire c'est qu'on va reprendre notre petite spatule et je vais juste les faire rentrer un petit peu dans la pâte hop voilà tac nickel chrome voyez ça va vraiment bien cette petite spatule et on va mettre ça au four pendant 12 à 15 minutes 180 degrés bon bah écoutez moi ça me paraît pas mal allez go c'est bon on y va coucou alors bonjour bonjour oui voilà on peut aussi lui bien sûr si vous préférez si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire une ganache se mettre un petit peu de pâte à tartiner voilà il n'y a pas de souci ça va arriver alors ça va arriver je vais regarder avec mon téléphone là dans deux secondes voilà donc ça c'est parti pour 12 à 15 minutes à 180 degrés et je vais regarder mais vous inquiétez pas savoir et pas j'espère qu'ils vont pas nous faire ça quand même ça devrait arriver dans la journée alors moi j'avais une petite alerte en fait par mail pour recevoir la notification en fait dès qu'ils seraient en vente effectivement là pour le moment ça bouge pas ça bouge pas mais ça va venir vous inquiétez pas vous inquiétez pas je regarde dans les actualités là qui nous ont mis oui ils sont en train de mettre à jour et encore les offres du mois dernier voyez là il faut juste patienter un tout petit peu mais vous inquiétez pas dès qu'il sera disponible je vous mets une petite publication sur la page comme ça vous saurez à mon dieu minuteur merci merci colette allez 12 minutes tac voilà qui en fait et vous savez quoi mon minuteur il sonne une fois sur deux donc faudrait que j'en rachète un parce que la dernière fois j'ai oublié vous m'avez rappelé je l'ai mis et puis il va sonner donc forcément vous doutez bien que c'était bien cuit n'est parce qu'il est là il ya le stock il ya tout ce qu'il faut voilà juste le temps bac ceux qui s'occupent du site internet en fait met tout en place toujours comme ça les débuts de mois mais vous inquiétez pas ça va arriver ça va arriver voilà c'était notre petite recette du jour je vous partage la recette tout à l'heure sur la page comme d'habitude je vous souhaite une belle journée et je vous tiens informé de toutes les petites infos qu'on va avoir en ce début de mois de mai ah mais ce serait trop bien ce serait trop bien alors bah oui moi j'aimerais bien mais bon c'est pas moi qui décide hein allez je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes bonne journée à tout le monde